... Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Renault. Le monde bouge et Renault se veut plus que jamais moteur de ce changement. Une preuve, les progrès continu de notre gamme Renault Eco2 avec des émissions de CO2 en baisse sensible. Depuis début 2010, la gamme Clio est disponible à partir de 98 grammes au kilomètre. Et comme vous pouvez le voir, sur ce salon, Twingo sera disponible à partir de 94 grammes à la fin de l'année. Deuxième preuve, l'arrivée de l'Efficient Dual Clutch, une boîte de vitesse double embrayage qui offre des prestations de boîte automatique et affiche des consommations strictement identiques aux boîtes manuelles. Cette boîte de vitesse EDC sera accessible sur des modèles et des moteurs de grande diffusion à commencer par le DCI 110 chevaux FAP sur Mégane et Scénic. Cette volonté de démocratisation se retrouve sur d'autres aspects de notre savoir-faire. Renault, c'est aussi une tradition de voiture passion pour tous. Et après le lancement remarqué de Mégane RS fin 2009, nous avons souhaité développer des versions sportives plus accessibles pour faire le lien entre le cœur de gamme Mégane et ses versions RS. La recette est simple, du look, des réglages châssis plus sportifs et une ambiance intérieure plus typée. Un mot maintenant sur la griffe Gordini qui apporte une touche de luxe à la gamme Renault Sport. Non pas une, mais deux nouvelles Renault découvrables en Première Mondiale à Genève. Première nouveauté, Renault Mégane, coupe et cabriolet. Je suis convaincu qu'elle aura autant de succès que les autres. Nous vous présentons aujourd'hui le quatrième cabriolet consécutif de Renault sur les segments C. Et une nouvelle Mégane cabriolet est la digne héritière de cette lignée. L'élégance se perçoit par des détails premium, le toit de verre de série, les montants de pare-brise chrome satiné et les feux arrière combinant guide de lumière et LED. Passons maintenant à la deuxième nouveauté de plein air, présentée en Première Mondiale à Genève, Renault Win. Une appellation qui, vous allez le voir, tient toutes ses promesses. Le roadster découvrable sont un genre à part dans l'automobile, vous le savez. Et avec Win, l'ambition de Renault est de proposer un coupé roadster à toit rigide, sympa et inventif. Avec deux places découvrables, sa position de conduite basse et un pare-brise court, Renault Win donne des sensations, même à l'arrêt. Son toit rigide, monopièce, en fait un vrai coupé, une fois fermé, au bénéfice de l'acoustique. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse découvrir maintenant ces nouveautés de plus près. Et vous souhaite un excellent salon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !